Peu de temps après la constitution de l'équipe, on était très contents, tout allait bien, et puis on a appris que le Pernambouc était classé en espèces protégées par la Convention de Washington, donc à terme on ne pourrait plus utiliser cette essence pour fabriquer des archers. On s'est dit, en réfléchissant, qu'on pourrait utiliser les matériaux composites, comme le carbone par exemple, et combiner un matériau composite qui amènerait la fonction, au bois qui lui amènerait la résonance, le son. Et on a eu l'idée, le projet, à partir de 2006, de fabriquer des archers hybrides qui finalement combinerait une âme en bois pour la partie acoustique, gainée dans une enveloppe en carbone pour la partie mécanique. Et voilà, aujourd'hui, après huit ans de travail, on est arrivé à faire un archer, bon, à sortir des archers de contrebasse, comme celui-ci par exemple, qui fonctionne aussi bien que des archers Pernambouc, au niveau mécanique, peut-être mieux même, et qui sonne de manière comparable, c'est-à-dire que dans des tests aveugles, pas possible de faire la différence entre les deux. Voilà, donc je pense que notre travail, en huit ans, on a, quelque part, révolutionné l'archetterie, puisqu'on sort, on a sorti finalement un nouvel archer. Sous-titrage Société Radio-Canada